Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jasmin Afford, je suis la directrice générale de la Save Your Skin Foundation. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, qui portera sur le processus d'approbation des médicaments depuis les essais cliniques jusqu'à remboursement par l'État. Nos experts sont Louise Bainter et Dawn Richards et Cathy. Je vous les présentera dans un instant, mais avant cela, je vais vous parler de la logistique de notre conférence de Zoom aujourd'hui. Tous les participants à ce webinaire aujourd'hui sont en mode écoute seulement, ce qui signifie que nous n'aurons pas de discussion et que vos micros resteront éteints. Nous aurons une séance de questions-réponses vers la fin de l'appel et pour faciliter cela, il y a une petite fenêtre en bas de votre écran où vous pouvez taper vos questions. Donc n'hésitez pas à taper vos questions pendant que la présentation se poursuit. Nous commencerons par le haut de la fenêtre jusqu'en bas lorsque nous arriverons à cette séance. Si nous n'avons pas pu répondre à votre question au cours de la présentation, nous y répondrons ultérieurement par courriel. Alors, ceci étant dit, je voudrais vous informer que cette session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site Internet sur servioskin.ca. La version française de ce webinaire sera disponible à une date ultérieure sur la chaîne YouTube et sur notre site Internet softapo.ca. Cela étant dit et fait, donc j'aimerais désormais vous présenter notre fondatrice et présidente de la Servioskin Foundation, Cathy Bernard, qui dira quelques mots avant de céder la parole à Dawn Richards. Je vous remercie de votre attention. Merci Jasmine, j'aimerais reconnaître respectueusement que je me retrouve, je me trouve sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Seals-Okanagan. Encore une fois, merci à toutes et à tous de vous être joints à nous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Dawn Richards, la professeure Dawn Richards et la fondatrice de 502 Labs INC, est la directrice de l'engagement des patients et du public à la Clinical Trials Ontario. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de l'Alberta et a exercé diverses fonctions au cours des 20 dernières années. C'est son diagnostic d'arthrite de rhumato qui lui a été annoncé en 2006 qui l'a incité à combiner sa passion pour la science et à tirer le meilleur parti de son diagnostic. Sa fonction est de mettre en œuvre les piliers stratégiques de l'engagement des patients et du public au sein de CTO. Sans plus attendre, je vous laisse la parole Dawn. Merci beaucoup Cathy et Jasmine de m'accueillir ce soir. Avant que je ne commence, j'aimerais également rendre hommage à notre territoire. J'ai le privilège de vivre, de travailler et de me divertir dans la ville de Toronto qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations y compris les peuples Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Audenosaunis et les Wandats. Toronto est aujourd'hui le foyer de nombreuses premières nations inuites et de personnes métisses. En tant que colon blanc sur cette terre, je suis extrêmement privilégié, comme je l'ai mentionné, de vivre, travailler et me divertir ici. Et j'estime également qu'il est de mon devoir d'honorer le territoire, d'apprendre de ce dont c'était le territoire avant moi et simplement de continuer à profiter de la beauté qui m'entoure tous les jours. Donc, sans plus attendre, je vais commencer à partager mes diapositives. Donc, je vais partager avec vous quelques notions de base sur les essais cliniques. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de l'organisation pour laquelle j'ai travaillé. Elle s'appelle Clinical Trials Ontario, où vous m'entendrez peut-être l'appeler CTO. Donc, CTO est principalement financé par la province de l'Ontario, le gouvernement de l'Ontario. Et vous pouvez lire la vision et la mission, mais fondamentalement, il s'agit de faire de l'Ontario un meilleur endroit pour réaliser des essais cliniques. Comme Cathy l'a mentionné, mon rôle est la priorité stratégique engagée, c'est-à-dire aider les gens à mieux comprendre les essais cliniques, les aider à prendre des décisions sur les essais qui ont le plus de sens pour eux, et aussi les aider à contribuer aux essais cliniques s'ils le souhaitent. Les deux autres priorités stratégiques consistent à rationaliser les processus relatifs aux essais cliniques, tout en maintenant leur haute qualité et à promouvoir l'Ontario en tant que lieu propice aux essais cliniques. Je profite de cette occasion pour souligner que, bien que je travaille pour une organisation provinciale, les essais cliniques sont réglementés à l'échelle nationale. Tout ce dont je vais parler aujourd'hui s'applique donc aux essais cliniques dans l'ensemble du Canada. Donc, ce soir, je vais vous donner quelques informations de base sur les essais cliniques, leur fonctionnement et les raisons pour lesquelles nous les réalisons, ainsi que des informations qui pourraient vous être utiles si vous envisagez d'y participer. Tout ce dont je vais parler se trouve sur le site web du CTO. Il s'agit d'une capture d'écran ici et je pourrai partager le lien dans la boîte de clavardage tout à l'heure lorsque j'aurai fini de parler. Il est important que je vous dise que toutes ces informations destinées au public qui se trouvent sous l'onglet « Passions et public » de notre site web ont été créées en collaboration avec les patients en tant que partenaires. Donc, l'idée est de rendre ces informations plus pertinentes et plus faciles à assimiler pour les gens en espérant qu'elles correspondent à ce que les gens et les personnes recherchent. Donc, qu'est-ce qu'un essai clinique ? Il s'agit d'un type de recherche. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il s'agit d'un type d'expérience qui implique des personnes. La deuxième chose à savoir, c'est que les essais cliniques testent ce que nous appelons des interventions liées à la santé. En plus de tester ce traitement ou cette thérapie, nous testons les résultats sur les personnes et nous répondons à des questions spécifiques avec des essais cliniques. Nous allons parler un peu de cela. Donc, ils sont conçus pour répondre à des questions spécifiques et nous les utilisons donc souvent pour répondre à des questions telles que le traitement est-il sûr ? Améliore-t-il la maladie ? Voir la guérit-il ? Ou aide-t-il les gens à vivre plus longtemps avec la maladie que le traitement déjà disponible ? Le traitement aide-t-il les gens à se sentir mieux ? Améliore-t-il leur qualité de vie ? Les aide-t-elle à faire des choses qu'elles veulent faire ? Et je pense que de nombreuses personnes pensent souvent aux essais cliniques en rapport avec les médicaments et nous allons surtout parler de ces essais en rapport avec les médicaments. Mais il existe d'autres traitements qui font l'objet d'essais cliniques, parfois étudiés seuls, parfois en combinaison avec d'autres. Et nous avons donc répertorié ici les médicaments. Il peut s'agir d'un dispositif médical, comme par exemple une pompe à insuline, qui serait testée dans le cadre d'un essai clinique ou d'un nouveau type de chirurgie qui pourrait être comparé à une chirurgie déjà pratiquée ou d'un type de radiothérapie. Il peut s'agir d'une nouvelle procédure de diagnostic ou d'un nouveau type d'imagerie, mais aussi d'éléments tels que le guide et le mode de vie. Il peut s'agir donc d'une formulation spécifique d'un type de complément alimentaire. Il peut s'agir d'une étude sur l'exercice physique. En fait, il peut s'agir de beaucoup de choses en plus des médicaments. Donc, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Pourquoi procéder à des essais cliniques ? C'est une bonne question. Nous les faisons pour fournir des preuves ou des données sur l'intervention testée. Ces preuves ou données nous aident à décider quelles thérapies ou autres interventions sont les plus efficaces pour les patients. Donc, les données générées permettent à un grand nombre de personnes de prendre des décisions sur les interventions. Il peut donc s'agir du chercheur qui réalise l'étude ou encore d'une entreprise ou d'un partenaire, d'un parrain. Et les données de l'essai clinique peuvent l'aider à décider s'il va ou non poursuivre l'étude de cette intervention. Il y a plusieurs raisons à cela. Les données peuvent être utilisées, par exemple, par Santé Canada ou d'autres organismes de réglementation pour prendre des décisions sur ce qui est sûr et efficace. Cela peut aider également les décideurs et les responsables politiques à prendre des décisions sur ce qui est couvert par les formulaires provinciaux. Et je sais que Louise va parler un peu de l'aspect politique de ces choses-là. Et cela peut aussi aider les prestataires de soins de santé à décider comment traiter leurs patients ou à avoir des conversations sur les thérapies disponibles pour les gens. Ainsi, par le biais d'un essai clinique, de nombreuses personnes différentes ont accès à des données qui peuvent les aider à prendre des décisions de différentes manières. Donc, même si nous pouvons considérer que les interventions pour les essais cliniques qui étudient les essais cliniques sont différentes, je vais me concentrer, par souci et de simplicité, sur les phases des essais cliniques lorsque nous développons un médicament. Donc, un médicament qui commence en phase 1 peut ou non arriver jusqu'au bout de ce pipeline. Et cela dépend, vous le savez, des données qui sont collectées à chacune des différentes phases et si elles sont considérées comme réussies ou non ou si elles sont liées au financement et à d'autres choses. Mais en règle générale, nous examinons ces différentes phases et nous constatons qu'elles impliquent un nombre différent de personnes. Elles prennent souvent plus ou moins de temps et, comme je l'ai déjà dit, nous concevons les études de manière à ce qu'elles répondent à des questions spécifiques. Examinons donc de plus près chacune de ces phases. Donc, tout d'abord, en phase 1, ces études sont réalisées sur un petit nombre de personnes. Cette phase peut également être qualifiée de première chez l'homme, ce qui n'est peut-être pas approprié. Mais revenons à la première étude chez l'homme. Il s'agit donc d'un petit nombre de personnes car c'est littéralement la première fois que le médicament est testé chez l'homme. Il est donc important de garder à l'esprit que si ces personnes prennent un plus grand risque parce que c'est la première fois que le médicament est pris par des personnes, alors le médicament est souvent étudié en phase technique pendant un certain nombre d'années. Il est donc étudié en laboratoire pendant de nombreuses années. Il est étudié à l'aide de cellules spécifiques et peut également être étudié sur un certain nombre d'animaux différents. Nous avons donc généralement une bonne idée de son comportement mais nous ne le savons pas tant que nous ne l'avons pas administré à des personnes. Donc comme je l'ai mentionné, ces personnes prennent un risque un peu plus grand en participant aux études car c'est la première fois que le médicament est administré à des personnes. Nous nous intéressons donc à la sécurité et bien entendu aux effets secondaires. En général, les études de phase sont réalisées sur des personnes dites saines qui ne sont donc pas nécessairement atteintes de la maladie pour laquelle le médicament est étudié mais cela dépend et je vais parler de chacune de ces phases et des généralités. Mais il peut aussi y avoir des circonstances différentes autour des différentes phases en fonction du médicament étudié ou des maladies pour un certain nombre de raisons différentes. Donc pour un si petit nombre de participants généralement ce sont des essais relativement courts. Il est important de savoir que dans les essais cliniques les personnes qui participent sont étroitement surveillées et suivies. Ainsi, si les personnes de cette étude examinent les données et jugent que la phase 1 a été couronnée de succès ils pourront ou non passer à la phase 2. Comme je l'ai dit, pour un certain nombre de raisons il peut s'agir d'un financement ou d'un certain nombre de décisions qui sont prises. On passe alors à la phase 2. Il s'agit d'études portant sur un nombre légèrement plus élevé de personnes. En général, elles portent sur ces personnes sur des personnes qui vivent avec la maladie pour laquelle le médicament est prévu. Et l'objectif est ici d'examiner l'efficacité. Donc en gros, le médicament fait-il ce qu'il est censé faire chez les personnes atteintes de cette maladie ? Et tout au long des différentes phases, nous en apprenons davantage sur la dose et sur le profil des effets secondaires du médicament dans ce cas présent. Ces essais sont donc réalisés sur un plus grand nombre de participants en phase 2. Parfois, vous entendrez qu'il s'agit d'une phase 2A ou d'une phase 2B ou d'une phase combinée 1-2. Donc c'est ce que je disais, il peut se passer des choses différentes entre les phases et cela peut prendre plus de temps, en partie parce qu'il recrute un plus grand nombre de personnes pour l'étude. Donc supposons que notre médicament hypothétique réponde aux critères d'évaluation de la phase 2 et passe à la phase 3 de l'étude. Donc les études à la phase 3 portent donc sur un plus grand nombre de personnes. Ici encore, les participants sont assignés par hasard à l'une des interventions et cette assignation aléatoire est effectuée pour réduire les biais lorsque nous examinons les résultats liés aux interventions. Nous cherchons à voir combien de temps durent les effets du médicament et comme dans les autres phases, nous continuons à en apprendre davantage sur la dose appropriée et les effets secondaires du médicament. Donc pour un plus grand nombre de participants et en partie pour cette raison, le recrutement et la réalisation de ces études peuvent prendre plus de temps. Lorsque vous entendez l'acronyme RCT, cela signifie Randomized Controlled Clinical Trial en anglais, cela signifie donc essai clinique contrôlé et randomisé, c'est lorsque deux ou plusieurs interventions ou traitements sont comparés l'un à l'autre. Il s'agit donc d'une étude en phase 3 et elles sont souvent considérées comme étant l'étendant or en termes de preuves qu'elles produisent. Après ces études, phase 3 au Canada, un promoteur ou un chercheur peut demander à Santé Canada une autorisation de mise sur le marché et ainsi demander une large commercialisation et une approbation, ce que nous considérons comme une approbation pour le Canada. Donc, les essais cliniques en phase 4 se déroulent après l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire lorsque le médicament est sur le marché et qu'il a maintenant une chance d'être utilisé dans de nombreux cas par des milliers de personnes en fonction de l'indication, même si dans le cas d'une maladie rare, il ne s'agira pas de dizaines de milliers de personnes. Mais c'est pour cette raison que l'on parle souvent de surveillance post-commercialisation. C'est donc après que le médicament a été officiellement approuvé par le régulateur pour être mis sur le marché. Et c'est à ce moment-là que nous examinons le médicament chez un grand nombre de personnes, ce qui nous permet d'étudier non seulement les effets à long terme, mais aussi les effets secondaires. Les études de phase 4 peuvent donc durer de nombreuses années, mais nous pouvons également observer sur un grand nombre de personnes comment le médicament se forme, etc. Donc ces études portent sur un très grand nombre de participants. Donc voilà pour les grandes lignes des phases des essais cliniques de médicaments. Comme je l'ai dit, il se peut qu'un essai commence par la phase 1. Il peut ou non arriver sur le marché. Cela dépend vraiment de l'évolution des données tout au long des études. Donc, une partie de la décision d'une personne, si elle envisage de participer à un essai clinique, personne ne peut vraiment vous dire si un essai clinique est bon pour vous. C'est une décision vraiment personnelle. Vous pouvez vous appuyer sur les prestataires de soins de santé, votre famille, vos amis, pour vous aider à prendre cette décision. Mais c'est vraiment une décision personnelle que vous devez prendre. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez certaines choses pour prendre cette décision. Voici donc quelques signaux d'alerte concernant les essais cliniques. Si l'on vous demande de couvrir le coût du traitement de l'étude ou de payer les prestataires de soins de santé pour vous fournir le traitement ou presque comme un droit d'entrée pour une étude. Il y a quelques semaines, j'ai répondu à la question d'une personne à qui l'on a littéralement demandé des milliers de dollars pour pouvoir avoir accès au traitement étudié, ce qui ne devrait pas se produire. Dans le cas des essais cliniques, il se peut que vous deviez payer de votre poche certaines choses. Alors, il se peut que vous deviez vous rendre sur le site, payer le stationnement, prendre un jour de congé, pour ainsi dire, mais vous n'aurez pas à payer pour le traitement régulier. Ça, c'est donc un point très, très important. Un autre élément à prendre en considération, c'est la qualification de l'équipe chargée de l'essai clinique. Comme, par exemple, est-ce que le chercheur principal travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années ou s'agit-il d'un spécialiste spécifique ou a-t-il des liens avec un centre universitaire ? Il est donc important que la demande d'essai clinique au Canada ait été examinée et approuvée par Santé Canada pour se dérouler au Canada. Cette question peut sembler étrange, mais vous avez tout à fait le droit de demander si la demande d'essai a été examinée et approuvée par Santé Canada. Elle doit également être examinée et approuvée par le comité d'éthique de la recherche. Par exemple, si le site sur lequel vous envisagez l'étude est un hôpital, il doit avoir été examinée et approuvée par le comité d'éthique de la recherche de l'hôpital. Donc, encore une fois, c'est vraiment une bonne chose que vous posiez cette question. L'essai clinique doit également être examiné et approuvé par l'institution ou l'organisation où il se déroule. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui est responsable de ce qui se passe dans ces locaux. Donc, si vous êtes satisfait de tous ces éléments et que vous êtes intéressé par l'étude, vous devez également remplir ce que l'on appelle les critères d'éligibilité pour participer à l'essai clinique. Je vais brièvement vous expliquer ce que cela signifie. Les critères d'éligibilité sont en quelque sorte les qualifications qui déterminent si vous pouvez ou non participer à l'essai. Voici quelques exemples. Vous devez peut-être vivre avec la maladie ou l'affection en question. Vous devez peut-être avoir un certain âge pour y participer. Vous devez peut-être être proche d'un endroit spécifique parce qu'il peut y avoir un certain nombre de visites à effectuer. Vous devez peut-être appartenir à une ethnie spécifique. Il peut y avoir d'autres critères d'éligibilité. Ce ne sont là que quelques exemples. Outre les critères d'éligibilité, vous pouvez entendre parler de critères d'inclusion et d'exclusion. Les critères d'inclusion sont les caractéristiques nécessaires pour participer à l'essai. Voici un exemple. Dans le cadre d'un essai clinique sur le cancer, il peut être nécessaire de présenter des caractéristiques génétiques spécifiques, par exemple. Et enfin, les critères d'exclusion. Il s'agit de caractéristiques qui ne permettent pas de participer à un essai et qui ont souvent pour but de rendre les données plus propres faute de mieux. Par exemple, les femmes enceintes ou les personnes enceintes sont souvent exclues des essais cliniques parce que la grossesse peut vraiment affecter la façon dont elles peuvent répondre à une intervention ou parce que d'autres conditions de santé spécifiques peuvent vous exclure de la participation. Donc, dans mon cas, par exemple, pour les essais du vaccin contre la COVID-19, les personnes souffrant d'un déficit immunitaire spécifique ont été activement exclues des études sur le vaccin en raison des médicaments qu'elles prenaient et qui pouvaient avoir un impact sur la façon dont la vaccination nous affecterait. Ce sont là quelques exemples de questions qui nous sont souvent posées. Vous savez, si mon prestataire de soins de santé me propose un essai, suis-je obligé d'y participer ? Et la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé. Il peut donc vous proposer un essai s'il sait que vous êtes intéressé par les essais ou s'il pense que cela pourrait vous convenir. Mais comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une décision très personnelle qui vous appartient en dernier ressort et qui ne doit pas affecter les soins que vous recevez. Votre décision n'a aucune importance. Vos soins doivent rester inchangés avec votre prestataire de soins de santé. Je voudrais vous parler du consentement éclairé. Beaucoup de gens pensent que le consentement éclairé consiste à signer un papier et à accepter de participer à une étude. Mais c'est en fait beaucoup plus que cela. Il s'agit donc d'un processus actif et continu. Le consentement est volontaire et vous pouvez le retirer à tout moment, même si vous avez accepté, évidemment, préalablement de participer à l'étude. Il s'agit donc d'un processus continu. Vous devez être activement informé tout au long de l'étude et vous devez vous sentir libre de poser toutes les questions auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse dans le cadre de l'étude. Si vous décidez de retirer votre consentement, vous quittez l'essai. Vous pouvez également demander le retrait de vos données et de tout matériel biologique que vous avez fourni et en fonction de l'étude, cela peut être possible ou non, mais vous pouvez certainement le demander. Il est également important de savoir ce qu'est le retrait. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez mettre fin à votre participation à un essai clinique à tout moment sans avoir à fournir de raison. Il se peut que l'on vous demande une raison, mais vous n'êtes pas obligé d'en fournir une. Nous vous encourageons à parler de votre décision à l'équipe régulière qui pourra peut-être répondre à vos questions et vous aider à prendre votre décision ou même vous rassurer ou vous faire changer d'avis. Ce n'est pas grave non plus. Il se peut que l'on vous pose des questions sur votre expérience dans cette étude et que l'on vous demande de passer des tests de laboratoire ou des examens physiques spécifiques dans le but de vous aider à arrêter l'étude en toute sécurité. Vous pouvez également demander que les informations recueillies à votre sujet ou les échantillons prélevés sur vous soient retirées de l'étude. Mais comme je l'ai mentionné, il se peut que l'on ne soit pas en mesure de le faire. Donc je pense que c'est tout en ce qui me concerne. Je voulais juste vous dire que nous sommes ravis que vous visitiez notre site internet. Tout ce que je vous ai fourni ce soir se trouve dans les pages destinées aux patients et au public. Il est disponible en anglais et en français et je suis toujours heureuse d'être contacté par la suite. Je sais que certaines personnes auront des questions à poser, donc j'aimerais laisser mon adresse courriel. Je suis toujours heureuse que l'on me contacte et je répondrai à toutes les questions que l'on peut me poser par la suite. Donc merci beaucoup. Je vais passer la parole à Cathy qui va nous présenter Louise. Merci, Dawn. C'était très instructif. Je veux juste rappeler à tout le monde que nous aurons la session de questions-réponses à la fin. J'aimerais vous présenter Louise Binder qui est une avocate défenseuse de la santé qui depuis plus de 20 ans participe à l'élaboration de la politique de santé et au traitement semi-intégral des pratiques du point de vue du patient. Elle a commencé son travail dans ce domaine au sein de la communauté VIH au début des années 90 après son propre diagnostic et avant que le traitement efficace contre le VIH nous soit disponible. Elle a cofondé le Conseil canadien de surveillance et d'accès au traitement en 1996 qui a réussi à garantir l'accès au traitement et à des soins de qualité pour les personnes vivant avec le VIH en travaillant avec des gouvernements fédéral et provinciaux et d'autres acteurs concernés pour améliorer les systèmes d'examen et d'approbation des médicaments, les politiques de tarification et l'accès aux grèves de foie pour cette communauté. Il y a 10 ans, elle a rédigé un document sur la couverture universelle des médicaments alors qu'elle était présidente de l'Association canadienne pour la santé mentale. Elle s'est intéressée tout particulièrement en questions relatives aux femmes en encourageant l'organisation de femmes de l'Ontario Voice of Positive Women pendant plus d'une décennie et s'est également impliquée dans ces questions à l'échelle internationale. Il y a deux ans, Louise a commencé un travail similaire dans le domaine du cancer et nous avons la chance de l'avoir comme consultante en politique de santé à la Save Your Skin Foundation. Elle a été reconnue par de nombreuses organisations pour son travail et a notamment reçu un doctorat honorifique en droit de son alma mater la Queensland School Lord de l'Ontario de la province de l'Ontario et deux médailles Queen Elizabeth II. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Louise Binder. Merci Cathy. Je vous remercie toutes et tous de vous être joints à nous quel que soit le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. J'aimerais également souligner que je me trouve à Aurora où se trouvent les terres traditionnelles et le territoire visé par le traité de Tchipewaise Georgina de l'île Georgina. Ce sont les peuples Anishinaabe et l'une des premières réserves des premières nations de l'Ontario. Je leur suis reconnaissant, reconnaissante de partager leur terre avec nous. Je vais donc vous parler des rôles juridictionnels dont l'accès aux médicaments au Canada et de l'impact des déterminants sociaux de la santé. C'est un espace très encombré et je vais faire de mon mieux pour le parcourir aussi rapidement que possible. Alors, c'est complexe et cela explique probablement pourquoi il faut autant de temps pour que nous ayons des médicaments entre les mains. les processus de gestion de la santé se déroulent en quelque sorte en trois temps. Il y a la loi et la politique publique, c'est-à-dire les lois, les procédures, les lignes directrices et les réglementations. Il y a les éléments de mise en œuvre, c'est-à-dire les systèmes de santé, la planification, la gestion et la prestation de services de santé. Et puis, si nous avons de la chance, il y a un processus de suivi d'évaluation qui est l'évaluation des politiques et des procédures de mise en œuvre qui ont été mises en place et nous l'espérons, ce faisant, nous créons un système de soins de santé en apprentissage continu. Alors à quoi cela ressemble-t-il concrètement ? Sur la diapositive suivante, nous avons un tableau qui représente le parcours complexe vers l'accès aux patients et je continue à ajouter des éléments sur ce tableau à chaque fois. Je ne le fais pas de mon propre chef, mais parce que les gouvernements ne cessent de créer de nouvelles organisations. Dawn a donc fait un excellent travail en expliquant le processus de développement des médicaments qui est la toute première case en haut. Puis, les médicaments passent par l'examen de Santé Canada. Nous disposons maintenant d'un organisme appelé Agence canadienne des médicaments et jusqu'à présent, ces agences sont gérées uniquement par le gouvernement fédéral. Nous passons ensuite à ce que l'on appelle les agences pancanadiennes et leurs agences d'évaluation des technologies de la santé et des technologies. Il existe également une autre agence fédérale qui est le conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Ensuite, si le médicament dont nous parlons est approuvé pour la vente au Canada par Santé Canada et qu'il passe le processus d'évaluation des technologies de la santé, je vous promets que je vais décrire chacun de ces deux processus plus en détail, et alors il passe à l'alliance par les états pancanadiennes, c'est-à-dire que les provinces et les territoires négocient ensemble les prix et les autres conditions de vente du médicament dans les provinces et dans certains régimes fédéraux. Si le dossier passe cette étape, il est transmis aux origines d'assurance médicaments provinciaux et territoriaux qui décident individuellement s'ils acceptent ou non les recommandations visant à rendre le médicament accessible par le biais des régimes publics. Nous avons aussi, bien sûr, à droite, si vous regardez à l'écran, nous avons des régimes privés d'assurance médicaments qui ont leurs propres procédures et des hôpitaux qui ont également leurs propres procédures. Vous pouvez donc constater que la route est longue depuis le développement d'un médicament dans le cadre d'un essai clinique comme l'a décrit Dawn. C'est une longue route en soi pour passer par tous les procédures Cela nous permettra peut-être d'atteindre la dernière case de cette page à savoir l'accès aux patients. Examinons donc chacun de ces éléments et je les décrirai. Sur la diapositive suivante nous avons la question de l'accès aux patients. La question à laquelle nous allons répondre ici est de savoir qui fait quoi dans la sphère publique de la santé. Et je vais également parler un peu de la sphère privée. Donc la première chose à savoir sur l'écran suivant qui montre le rôle du gouvernement fédéral dans l'accès aux médicaments. Et c'est très important il est très important de le comprendre et c'est très malheureux que je pense personnellement que l'accès aux soins de santé a été divisé entre le gouvernement fédéral et les provinces. Je pense que c'est ce qui a créé une grande partie des problèmes d'accès. La compétence du gouvernement fédéral en matière de soins de santé consiste donc à garantir l'accès universel aux médecins et aux hôpitaux. Alors il n'est pas précisé combien de temps il faut attendre pour bénéficier de cet accès universel aux médecins et aux hôpitaux et nous avons vu lors de la pandémie que c'est parfois très long voir une quelle fois on n'a aucun accès. Donc le gouvernement fédéral transfère également aux provinces des paiements pour la santé. Le gouvernement fédéral recueille des données par l'intermédiaire de l'Institut canadien d'information sur la santé et comme le disait Dawn il approuve les essais cliniques il veille à ce que les examens mis sur le marché soient sûrs efficaces et de bonne qualité il examine également les dispositifs médicaux les médicaments en vente libre et la post-commercialisation et il peut effectivement retirer un médicament du marché s'il s'avère dangereux. Il réglemente également le prix des médicaments par l'intermédiaire de l'organisation que j'ai mentionné les prix des médicaments brevetés le conseil d'examen et les lignes directrices qu'elle élabore. Ils ont le pouvoir d'élaborer un plan d'assurance médicaments qui pourrait être géré par l'agence canadienne des médicaments bien que son rôle ne soit pas encore très bien défini. Le gouvernement fédéral gère la politique de santé publique y compris la politique de lutte contre les pandémies ainsi que les activités des compagnies d'assurance. Cela fait donc un certain nombre de choses que fait le gouvernement fédéral et je voudrais juste dire qu'une chose qu'il faut noter en particulier c'est qu'il ne promet pas d'assurer l'accès aux médicaments sauf si vous les obtenez par l'intermédiaire d'un médecin ou d'un hôpital sinon il n'approuve pas la vente de médicaments enfin pardon il n'approuve pas le paiement des médicaments ça c'est l'affaire des provinces. Le gouvernement fédéral accepte que les médicaments soient vendus au Canada et ce sont les provinces qui décident de les payer ou non c'est donc là le gros problème je pense pour l'accès aux médicaments si vous regardez la diapositive suivante vous verrez que le gouvernement fédéral s'occupe de la mise en oeuvre il y a des employés particuliers qui ont des plans pour eux-mêmes dont certains sont en grève en ce moment je crois et des stratégies de santé spécifiques nous avons une stratégie fédérale une stratégie en matière de santé mentale et de toxicomanie une stratégie de lutte contre le cancer un cadre pour les maladies rares et très récemment un plan canadien de soins en terre tous ces éléments étant placés sous l'égide de santé Canada qui peuvent fournir des lignes directrices c'est donc leur rôle de mise en oeuvre et troisièmement le rôle de suivi d'évaluation qui est utilisé sur les diapositives suivantes comme je l'ai mentionné le rôle de santé Canada consiste essentiellement à surveiller les traitements après leur mise sur le marché pour s'assurer qu'ils sont sûrs et efficaces elles surveillent les prix excessifs et transfèrent les paiements pour la santé aux provinces et comme je l'ai déjà mentionné ils collectent des données et en ce qui concerne les maladies infectieuses ils le font par l'intermédiaire de l'agence de santé publique qui recueille également des données voilà donc le rôle du gouvernement fédéral et comme vous pouvez le constater il est très limité en ce qui concerne les médicaments le remboursement des médicaments ne se fait en fait que directement auprès de ses propres régimes donc passons maintenant aux provinces sur la diapo suivante et voyons ce qu'elles font vous vous souvenez peut-être que le gouvernement fédéral a annoncé récemment qu'il allait augmenter le financement de la santé des provinces et des territoires de 100% et de 96 millions de dollars sur 10 ans 96 milliards 196 milliards 196,1 milliards de dollars en particulier pour les hôpitaux pédiatriques donc pour accorder un financement immédiat et inconditionnel de 2 milliards de dollars et les salles d'urgence également ainsi que les longs délais d'attente pour les opérations chirurgicales parce que ces possibilités d'accès ont été réduites au cours de la pandémie donc c'est également ce qu'on montre la diapo suivante vous verrez qu'en plus de cela le transfert canadien en matière de santé sera garanti à hauteur de 5% pendant 5 ans et ce qui est le plus intéressant je pense c'est que 25 milliards de dollars seront partagés entre les provinces dans le cadre des négociations et d'accords individuels entre le gouvernement fédéral et chaque province et ils ont promis qu'il y aurait 4 domaines de priorité partagés pour ces 25 milliards de dollars que chaque province est censée consacrer aux services de santé familiale aux travailleurs de la santé et aux arriérés à la santé mentale et à la toxicomanie ainsi qu'à la modernisation du système de santé et le gouvernement fédéral a clairement indiqué que les fonds qui seront transférés aux provinces pour la santé ne leur seront accordés que si elles continuent à investir dans la santé donc c'est très nouveau et c'est ainsi que les choses vont se passer nous ne savons pas ce que contiendront ces accords bilatéraux entre chaque province et le gouvernement fédéral ils peuvent être très différents d'une province à l'autre et oui ils peuvent l'être tout à fait tout à fait différents mais donc malheureusement je ne sais pas dans quelle mesure ils seront transparents passons donc à la diapo suivante qui traite d'une autre partie de l'accord conclu en février entre le gouvernement fédéral et les provinces pour la première fois l'Institut canadien d'information sur la santé qui est un organisme fédéral se voit confier un nouveau rôle il va diriger un processus avec les provinces les territoires et les experts afin d'examiner et d'affiner les indicateurs communs et d'élaborer une liste plus large d'indicateurs de données il y en a un certain nombre et cela fait suite à la pandémie ils vont donc s'intéresser aux personnes qui ont des équipes de santé familiale ou des médecins au retard dans les opérations chirurgicales aux nouveaux médecins aux jeunes qui bénéficient de services de santé mentale et de toxicomanie au délai moyen pour les services communautaires de santé mentale et de toxicomanie et à la page suivante il y a aussi un nombre de personnes souffrant de troubles mentaux qui ont un besoin non satisfait en matière de santé mentale le pourcentage de canadiens qui ont accès aux propres dossiers médicaux complets par voie électronique et enfin le pourcentage de services de santé familiale et d'autres professionnels de la santé qui peuvent partager des informations sur la santé des patients par voie électronique il s'agit d'un tout nouveau monde de stratégies de données une stratégie de données canadienne ouverte nous n'avons jamais connu cela auparavant et nous ne nous sommes jamais engagés à ce que les gouvernements fédéral jouent un rôle de chef de file auprès de toutes les provinces il suffit de commencer à construire des informations communes les données sans information sur les personnes qui nous aideront à mieux les servir à prendre de meilleures décisions en matière de santé publique et probablement aussi à faire de meilleures recherches je laisserai la donne décider si elle peut faire cette partie alors ensuite la diapositive parle de la politique et du plan de mise en oeuvre la diapositive parle de la politique et des plans de mise en oeuvre comme je l'ai mentionné il s'agit d'aller de l'avant ces accords bilatéraux sont en cours d'élaboration les stratégies sur les maladies rares qui a été annoncées récemment devraient être mises en oeuvre et les provinces devront adhérer à cette stratégie sur les maladies rares puisqu'elles remboursent également les médicaments et en assure l'accès le rôle de l'agence canadienne des médicaments qui selon nous est lié d'une certaine manière au régime d'assurance médicaments au niveau fédéral sera mieux défini la stratégie pan-canadienne de gestion des données dont j'y viens de parler commencera commencera à être mise en oeuvre des agences gouvernementales y compris nos agences d'évaluation des technologies de la santé s'engageront davantage dans la recherche de preuves concrètes et elles commencent même à formuler des recommandations de remboursement pour une durée limitée il y aura un développement accru du paiement à la performance et des accords de partage des risques par les provinces qui négocient ensemble afin que les contrats qu'elles passent pour permettre aux entreprises de mettre les médicaments sur le marché et que l'industrie et le gouvernement les paient et le gouvernement provincial les paiera ce ne seront pas tous les gouvernements provinciaux qui les paieront il y aura des accords pour que l'industrie en paie une partie et il y aura sans aucun doute d'autres politiques en matière de santé mentale et de toxicomanie de cancer dans tous ces domaines parce que nous avons vraiment de graves lacunes dans les besoins donc je pense que c'est ce qui va résulter de ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent au niveau fédéral cela permet de passer au niveau provincial donc sur la diapo suivante nous voyons que outre le fait que le gouvernement fédéral fasse des choses particulières en ayant une compétence totale il y a des choses que les gouvernements fédéral provinciaux et territoriaux font ensemble et l'une d'entre elles qu'ils ont un organisme conjoint de recommandations pour le remboursement public qui s'appelle l'agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé et qui est l'agence d'évaluation de technologies de la santé du Québec Ce que ces agences font c'est qu'après l'approbation du médicament par Santé Canada elles examinent les données cliniques les commentaires des patients les commentaires des cliniciens le coût des médicaments et elles font une recommandation aux provinces pour savoir si le médicament a suffisamment de valeur pour être payé par les provinces Et il ne s'agit pas d'une recommandation les provinces peuvent toujours décider de rembourser ou non ce qui explique pourquoi certains médicaments sont disponibles dans certaines provinces et pas dans d'autres Elles mènent également des négociations conjointes sur les prix comme je l'ai mentionné et elles vont maintenant mettre en place des indicateurs communs de développement des données de santé car je pense que cela sera très utile à long terme Mais il faudra beaucoup de temps encore pour développer ce type de stratégie pancanadienne en matière de données Ce sont donc les choses qui font ensemble et si nous passons à la diapo suivante nous verrons ce que les provinces font chacune de leur côté Nous avons donc le gouvernement fédéral le gouvernement fédéral et les provinces qui font certaines choses ensemble puis les provinces qui s'occupent de l'accès aux médicaments Donc nous parlons souvent d'une mosaïque d'accès aux médicaments dans l'ensemble du Canada Et comme je l'ai dit la raison en est que chaque province et territoire prend ses propres décisions quant au remboursement des médicaments et certains le font d'autres non Et ils prennent leurs décisions en partie sur la base des budgets de santé qu'ils développent et des plans de remboursement des médicaments qu'ils créent Ils le font en développant des programmes spéciaux pour des populations particulières telles que les personnes âgées ou les groupes de maladie et le cancer et la santé mentale parmi tant d'autres Ils développent également des programmes de santé pour les populations autochtones vivant hors des réserves C'est donc dans ce cadre qu'ils décident s'ils ont l'argent nécessaire pour payer certains médicaments dans leur budget et s'ils veulent l'utiliser pour payer ces médicaments Donc si nous regardons la diapositive suivante nous voyons qu'il s'agit de plans de mise en oeuvre Ils mettent en oeuvre tous les aspects de la prestation du système de santé y compris les hôpitaux les cliniques privées les médecins de pharmacie les régimes publics les soins primaires les soins de longue durée les soins à domicile et la santé mentale Ils ont une compétence très large en matière de mise en oeuvre de la santé Ils gèrent les agences de lutte contre le cancer où il existe des agences discrètes Ils gèrent les données pour la province Ils gèrent une énorme bureaucratie Ils gèrent les essais cliniques et ils mettent en oeuvre des mesures de santé publique Et maintenant le numéro 7 c'est tout nouveau Ils vont mettre en oeuvre ces accords bilatéraux dans ces quatre domaines prioritaires partagés à partir de février 2023 Il s'agit donc de la mise en oeuvre et sur la diapo suivante vous verrez qu'ils assurent également le suivi et l'évaluation de ces accords Ils effectuent de nombreux contrôles budgétaires afin de surveiller et d'évaluer le contrôle de la qualité Ils ont des conseils et des comités de santé et ils ont des engagements dans ces accords bilatéraux qu'ils vont potentiellement suivre et évaluer Mais l'un des principaux problèmes et j'aimerais souligner que c'est l'accord créant ces accords bilatéraux qui ne contient aucune référence spécifique à la matière à la manière dont ils sont tenus de suivre et d'évaluer dans chaque province leur succès dans la mise en oeuvre de ces accords bilatéraux et il n'y a aucune exigence de transparence des résultats qu'ils obtiennent Il s'agit là d'un très gros problème pour l'avenir Nous passons donc à la diapo suivante Il s'agit donc d'un système public Le gouvernement fédéral décide quels médicaments peuvent entrer dans le pays Le gouvernement fédéral décide si le prix que le promoteur veut facturer est excessif et si c'est le cas il doit le réduire puis le transmet au groupe pancanadien qui décide si les médicaments qui ont été approuvés ont une valeur suffisante s'ils devraient être recommandés par le remboursement par les provinces et ensuite les provinces prennent des décisions concernant l'accès aux médicaments C'est donc un long chemin et c'est assez bureaucratique Il y a aussi l'assurance privée et il existe une loi sur les assurances qui gère l'assurance et CLIA CHLIA est un groupe qui représente en quelque sorte toutes les compagnies d'assurance en général et la mise en oeuvre se fait par le biais de contrats que les compagnies d'assurance privées concluent envers les employeurs envers les syndicats et les individus sur tous les aspects y compris les médicaments elles travaillent elles travaillent elles travaillent elles travaillent également beaucoup avec des consultants en avantages sociaux et des professionnels des ressources humaines pour étudier les tendances et ce qu'elles devraient considérer comme une valeur à inclure dans leur contrat et le gouvernement fédéral contrôle le tout donc si nous passons à la diapo suivante nous verrons certaines des tendances je vous ai parlé de certaines tendances que je vois se dessiner au niveau fédéral et certaines tendances qui vont se dessiner au niveau provincial je pense que nous allons assister à une plus grande privatisation de la prestation de soins de santé je pense que nous allons assister à un renforcement du système de gestion des données mais cela va vraiment prendre du temps il y aura je crois un développement de stratégies plus complètes sur le cancer le développement de plans de mise en oeuvre pour les 4 priorités partagées je pense que nous allons assister à une réduction de la couverture de soins de santé publique pour certaines populations nous le constatons déjà dans certaines provinces et nous allons assister à un alignement accru entre la couverture privée et la couverture publique les particuliers ont toujours souscrit une assurance privée parce qu'elle leur offrait quelque chose de mieux que les médicaments remboursés par les provinces je pense que cet écart se réduit considérablement et que c'est un véritable problème pour les employeurs qui essayent d'utiliser leur régime privé comme moyen d'embauche et de conserver leurs employés et il y aura un impact beaucoup plus important sur les revenus de la santé du point de vue des déterminants sociaux de la santé si nous regardons la diapositive suivante j'aimerais prendre une minute pour parler de ces déterminants sociaux de la santé il s'agit de tout ce qui va des éléments les plus macro de notre environnement jusqu'à notre propre personne donc très individuellement si vous regardez ce genre d'arc-en-ciel vous verrez que le bleu violacé la grande zone extérieure violacée nous montre que les conditions sociales et générales économiques culturelles environnementales générales de notre vie ont un impact sur notre santé puis la zone verte qui nous montre des éléments plus spécifiques au sein de ce grand environnement qui ont un impact sur notre santé donc l'éducation l'alimentation le travail l'environnement les conditions de vie et de travail le chômage l'eau et l'assainissement les services de santé le revenu et le statut social l'alphabétisation le logement tous ces éléments ont un impact sur la santé si vous ne les avez pas vous aurez de moins bons résultats en matière de santé ensuite en plus de ces deux éléments les réseaux sociaux et communautés ont un impact sur notre capacité à être en bonne santé car il est vraiment important de bénéficier d'un soutien social et d'un soutien culturel lorsque l'on prend des décisions en matière de santé et que l'on a des besoins dans ce domaine enfin il y a les facteurs liés au mode de vie individuel tels que la race la biologie le patrimoine génétique et la culture les canaux ou l'âge le sexe et la constitution la façon dont nous sommes construits cela fait également une grande différence pour notre santé et nous ne pouvons pas laisser de côté des éléments tels que le racisme les environnements physiques et la culture qui ont également un impact considérable sur nos résultats en matière de santé donc si nous regardons la diapositive suivante vous verrez et je trouvais que c'était une très belle description je vois que c'est très très bien décrit lequel c'est les déterminants sociaux de la santé a le plus grand impact sur vos résultats donc en matière de santé donc 50% de votre vie de votre revenu de votre éducation de l'exclusion sociale de la race du statut d'autochtone ont un impact 50% de votre état de santé dépendent de votre vie comme le montre cette liste 25% de vos résultats en matière de santé dépendent de vos soins de santé vous devez donc avoir accès aux soins de santé et au système de soins de santé et vous ne pouvez pas avoir de temps d'attente donc 15% de votre capacité à rester en bonne santé dépend de votre biologie et de votre génétique et 10% de votre environnement y compris la qualité de l'air et les infrastructures civiques pour les personnes ont une influence il est donc très intéressant de voir comment lesquels de ces déterminants sociaux de la santé ont le plus d'impact il est clair que ceux qui ont le plus d'impact sont souvent ceux que nous pourrions améliorer en tant que société ils sont sociétaux et pas seulement individuels ce qui n'est pas le cas des autres et c'est donc très important donc vous savez le logement la sécurité sociale les revenus l'éducation toutes ces choses ont un impact et les gouvernements provinciaux et territoriaux et dans certains cas le gouvernement fédéral ont la capacité d'élaborer des politiques et de les mettre en oeuvre et cela aidera à résoudre tous ces problèmes qui à leur tour tels que le logement et le revenu ont un impact sur l'alimentation qui est un problème majeur comme nous le savons maintenant et qui à son tour aura un impact votre capacité à rester en bonne santé moins de 50% sera affectée par ces éléments le gouvernement peut donc faire beaucoup pour nous aider à rester en bonne santé ou à ne pas tomber malade si nous passons à la diapose suivante je ne vais pas prétendre une seule seconde pouvoir parler des problèmes de santé des populations autochtones je vous dirais simplement que les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent la compétence et le financement pour les questions de santé des populations autochtones en matière de santé le colonialisme et ses effets en aval ont créé un manque de déterminants fondamentaux de la santé et des résultats médiocres pour de nombreuses populations autochtones les populations autochtones ont établi des principes selon lesquels elles veulent que la santé et tout ce qui les concerne soient créés et mis en oeuvre à savoir qu'elles ont la propriété le contrôle l'accès et la possession de tout ce que vous faites et le message est donc le suivant dans tout travail impliquant des populations autochtones celle-ci doit faire partie de ce projet de travail et diriger toutes les prises de décisions tout au long de ce projet de travail c'est tout ce que j'ai à dire sur le fait qu'il s'agit d'un courant profond et discret de questions de santé dont il faut discuter enfin j'aimerais parler à l'instant d'un sujet dont on parle de plus en plus ces temps-ci à savoir la fourniture de soins de santé informés par trauma vous allez commencer ce n'est déjà fait à entendre parler de l'offre de soins de santé relative au traumatisme vous allez commencer à entendre parler de plus en plus qu'est-ce que l'offre de soins de santé fondée sur le traumatisme c'est la reconnaissance de l'impact des traumatismes sur les populations des individus en particulier ceux qui n'ont pas accès aux déterminants sociaux de la santé et la fourniture de services pour répondre à ces traumatismes auprès de cette population qui doit être sûre et culturellement appropriée donc les six principes clés de l'approche des soins des soins de santé fondés sur les traumatismes sont donc la sécurité la fiabilité la transparence le soutien des pairs la collaboration et la mutualité la voie le choix ainsi que les questions culturelles historiques et des questions de gens nous commençons à peine à comprendre l'importance de ces deux aspects pour la santé si donc vous avez des questions je serai ravi d'y répondre et vous pouvez toujours contacter la fondation Savio Skin après cette présentation après cette présentation et je serai ravi de répondre à toute autre question que vous pourriez avoir ou de discuter de tout sujet qui pourrait vous intéresser dans le cadre de cette présentation donc je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup Louise et Don de nous avoir proposé cette présentation aujourd'hui nous sommes maintenant notre partie Q&A de ce soir désolé je vais arrêter de projeter tout cela pendant une petite seconde alors je vais inviter nos deux panélistes à se montrer sur notre bel écran maintenant c'est fantastique merci beaucoup passons donc en revue les questions que nous avons reçues nous en avons cinq ici nous approchons de la fin du temps qui nous est imparti donc essayons de les passer en revue autant que possible et encore une fois si nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos questions maintenant nous le ferons ultérieurement par courriel donc commençons par la première question celle-ci provient de Tina Robinson la question est suivante si un médicament est approuvé dans un autre pays est-ce qu'on commence généralement à l'étape 1 au Canada ou comme il semble plus difficile d'obtenir l'approbation de Santé Canada par rapport à l'ADR je vais donc tenter ma chance et j'espère pouvoir répondre à cette question je pense que je vais dire deux trois choses alors les médicaments peuvent être approuvés au Canada même si l'essai clinique n'a pas eu lieu au Canada Santé Canada autorisera donc la présentation d'ensemble de données c'est ce qui s'est passé dans d'autres juridictions donc je pense que la question peut-être je ne peux pas dire si le processus d'examen de Santé Canada est plus difficile que celui des Etats-Unis mais les produits arrivent souvent à Santé Canada après avoir été approuvés par les plus grands marchés ils arrivent donc souvent au Canada après avoir été approuvés dans l'Union Européenne aux Etats-Unis et dans d'autres pays dont la population est beaucoup plus importante que celle du Canada ce qui explique peut-être pourquoi les produits sont approuvés plus tard au Canada que dans d'autres juridictions il existe des données sur des délais généralement au Canada parce que nous avons de nombreux processus différents comme ceux par lesquels Louis est passé donc vous savez je pense qu'il faut généralement un à deux ans au Canada pour que les choses passent par l'ensemble du système je vois quelque chose ici sur le cancer pardon puis-je dire quelque chose de spécifique sur le cancer récemment Santé Canada s'est joint à cinq autres pays dont les Etats-Unis et certains pays européens pour créer ce qu'on appelle le projet Orbis chacun d'entre eux accepte de prendre un élément du processus d'examen et de le faire pour tous les pays puis ils se réunissent et partagent leurs informations cela permet par la suite donc d'accéder à la mise sur le marché les informations sur la mise sur le marché et pas que pour le cancer mais c'est un médicament qui est introduit par l'intermédiaire de Santé Canada l'autre chose que je voudrais mentionner c'est qu'il y a je sais que ce n'est pas votre question mais je tiens à ce que les gens le sachent il existe un moyen d'accéder à un médicament qui n'a pas encore été approuvé au Canada mais qu'il a été dans un autre pays c'est ce que l'on appelle le programme d'accès spécial géré par Santé Canada votre médecin fait une demande à Santé Canada si le fabricant du médicament si tout le monde est d'accord si Santé Canada est d'accord si le fabricant est d'accord pour vous donner le médicament alors vous pouvez l'obtenir puis toutefois une mise en garde s'impose il ne s'agit pas des promoteurs les fabricants n'ont pas à s'engager à payer donc vous pourriez avoir à payer une partie ou la totalité du médicament il faut donc garder cela à l'esprit merci beaucoup notre prochaine question est celle de Johan qui veut savoir enfin il y a plusieurs questions en fait qu'en est-il lorsque vous échouez à un essai clinique et que vous tentez d'accéder à un deuxième essai que vous êtes refusé et que vous devez payer les frais de façon indépendante existe-t-il un moyen de faire circuler cette information les gens en sont-ils informés si un essai ne fonctionne pas cela peut les exclure d'un essai suivant que pensez-vous de cette question ? Louise puis-je commencer éventuellement ? oui tout à fait je pense qu'il est bon que les gens connaissent cela merci d'avoir soulevé le fait que si vous participez à un essai clinique il se peut que vous ne puissiez participer que vous ne puissiez pas participer à un autre essai clinique à cause de quelque chose que vous avez pris dans le cadre du premier essai clinique tout dépend donc des critères d'éligibilité d'exclusion et d'inclusion de chaque essai je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous avez dit à propos du paiement indépendant des frais donc je ne vais pas faire de supposition à ce sujet mais pour répondre à votre question il est important que les gens prennent en compte lorsqu'ils décident de participer à un essai clinique du fait que cela peut affecter leur capacité à participer à un autre essai ok j'en reviens à la première question sur les prix oui les gouvernements ont leur mot à dire sur les prix des médicaments tout d'abord le gouvernement fédéral a son mot à dire par l'intermédiaire du conseil d'examen du prix des médicaments brevetés il examine donc le prix que les fabricants souhaitent facturer lorsqu'ils commercialisent le médicament au Canada et le compare à 11 autres pays relativement comparables en termes de taille et de manière dont ils ont mis en place leur système de soins de santé etc et c'est le prix moyen de ces 11 pays qui est considéré comme acceptable pour la fixation du prix au Canada donc tout ce qui dépasse ce prix est considéré comme je cite étant excessif et les médecins ne pourront pas facturer plus que ce prix moyen oh pardon alors oui bien sûr pardon je me suis arrêté au gouvernement fédéral comment je peux m'arrêter là oui alors les provinces et les territoires ont un deuxième mot à dire car ils n'acceptent pas seulement le prix fixé par le conseil d'examen du prix des brevets et des médicaments ils l'examinent sous l'angle de ce qu'ils appellent la valeur publique ils examinent donc le prix et le médicament ainsi que de nombreux facteurs notamment les facteurs cliniques et les commentaires des patients et ils émettent une recommandation à l'intention des provinces quant à la pertinence du prix du médicament compte tenu du type de médicament en question etc la valeur du médicament est-elle suffisante pour que chaque province le rembourse publiquement et puis la troisième chance la quatrième la troisième il y en a quatre donc la troisième est donnée par l'alliance pharmaceutique canadienne qui examine les recommandations relatives à la valeur et se réunit en tant que province et territoire pour négocier un prix à huis clos nous ne sommes jamais impliqués dans ces négociations et ensuite s'ils parviennent à un accord le quatrième lentille au niveau public chaque province de son côté donc même si le niveau fédéral a déclaré que le prix n'était pas excessif même si le groupe de technologie de la santé a déclaré que le produit était remboursable nous recommandons qu'il soit remboursé même si les provinces et les territoires négocient un prix sur lequel ils sont tous d'accord les provinces individuellement peuvent toujours à la fin de tout décider de ne pas rembourser ce médicament c'est ce que l'on peut en conclure vous l'avez très bien expliqué merci nous allons donc poser une dernière question et nous répondrons plus tard par courriel aux autres questions donc notre dernière question posée par H. Louise savez-vous quels seront les critères pour la stratégie sur les maladies rares et Don si vous voyagez d'une province à l'autre pour participer à des essais votre couverture médicale couvre-t-elle autre chose que le coût de l'essai si vous avez besoin d'un soutien médical merci pour l'information donc vous posez des questions sur la stratégie de lutte contre les maladies rares elle veut juste savoir quels seront les critères d'accord donc je suppose qu'elle veut savoir quels médicaments seront choisis pour faire partie de cette stratégie sur les maladies rares j'espère que j'ai bien compris donc le gouvernement fédéral a investi 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir cette toute première stratégie nationale sur les médicaments sur les médicaments et les maladies rares donc il espère que les provinces apporteront leurs contributions ce qui nous permettra de disposer d'une plus grande partie de l'argent et de couvrir davantage de médicaments mais le ministre fédéral de la santé a dit très clairement qu'il ne s'agirait que de quelques médicaments je ne m'attends pas à une longue liste de médicaments j'ai testé j'ai assisté à son annonce et il a beaucoup parlé de pédiatrie il semble donc qu'il y ait une certaine préférence je suppose pour les médicaments pédiatriques au moins comme premier médicament toutefois cela n'est pas gravé dans la pierre c'est juste quelque chose qu'il a dit dans une annonce ils vont donc mettre en place un comité consultatif qui les aidera à prendre des décisions individuelles sur les médicaments à inclure dans cette stratégie sur les maladies rares très bien et Doron vouliez-vous que je pose la question c'est bon je vois la question il s'agit de savoir si les gens se rendent dans une autre province pour un essai alors je ne pense pas pouvoir répondre à cette question par une déclaration générale je pense que vous devrez vraiment vous pencher sur la question il y aura un certain nombre de facteurs vraiment dépendants pour chaque essai est différent et parfois certains éléments seront couverts à d'autres non donc je vous encourage si c'est une approche à bien vous renseigner avant d'accepter quoi que ce soit pardon je ne peux pas vous donner de réponse plus précise que celle-ci pas de problème merci beaucoup à tous et à toutes merci à vous toutes qui avez posé des questions comme je l'ai dit nous répondrons aux autres questions plus tard je cède maintenant la parole à Cathy qui va clore ce webinaire merci beaucoup Louis et Don d'avoir partagé vos informations avec nous nous apprécions le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et en préparation de la session nous savons à quel point ces informations sont importantes pour nos patients canadiens et nos participants nous vous remercions d'avoir participé à la séance de ce webinaire aujourd'hui je tiens à préciser que cette séance est enregistrée elle pourra être visionnée sur le site web et sur la chaîne YouTube de la Save Your Skin Foundation et qu'elle sera envoyée à toutes celles et ceux qui se sont inscrits je rappelle que la version française sera disponible ultérieurement si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter par courriel qui se trouve affiché à l'écran ou par notre numéro en 800 j'aimerais également remercier tous les parrains de Save Your Skin car sans eux ce type d'événement n'aurait pas eu lieu mais avant tout avant de nous quitter sur l'écran vous devriez être en mesure de voir certains de nos événements à venir pour le mois de mai donc il y aura de nombreuses campagnes le mois de la sensibilisation au mélanome et nous organisons également une discussion au coin du feu qui sera animée par Neil Joddicken qui portera sur le mélanome oculaire afin cette année nous allons essayer quelque chose de nouveau nous allons organiser une soirée très via virtuelle pour clôturer le mois de sensibilisation au mélanome merci à vous tous nous vous souhaitons une bonne soirée